Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super. Mélodie et Opus sont en pleine forme comme vous pouvez le voir et je crois qu'ils sont impatients de tourner cette vidéo YouTube puisqu'aujourd'hui on va parler de jeux d'occupation et donc de nourriture. Les jeux d'occupation, Mélodie et Opus adorent ça et c'est d'ailleurs super important pour les chiens. Ça permet de les divertir et aussi de les stimuler intellectuellement. Ces jeux permettent de combattre l'ennui, d'occuper son chien pendant votre absence ou bien encore renforcer le lien entre vous. Donc c'est super important. Tu t'en vas Mélodie ? T'es sûre que tu veux t'en aller ? Je pense que tu veux pas. Écoutez, c'est pas grave, il y en a plus pour Pupus. Non t'inquiète, je vais t'en donner après. Aujourd'hui on va donc parler de 5 jeux d'occupation que Mélodie Opus adore et que je fais très régulièrement avec mes chiens. Avant de commencer, je voulais vous parler de Franklin qui nous accompagne pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas la marque Franklin, c'est une marque d'alimentation française destinée aux chiens et aux chats, que vous voyez d'ailleurs juste ici. Tout a commencé en 2018 grâce à Yfi, le petit bulldog français qui est assez sensible à ce qu'elle mange. Alors ils ont créé cette marque en proposant une large gamme de produits sans céréales mais aujourd'hui nous sommes là pour parler plus particulièrement des friandises que Pupus sent, oui, et de leur pâté. D'ailleurs que Mélodie Opus ont bien sûr testé, ça fait un moment d'ailleurs, et ils adorent. Vous avez différents goûts, là on a du canard, du faisan, juste ici. Et pour les pâtés, on a du saumon, du sanglier, du poulet. De toute façon, Mélodie Opus, peu importe le goût, ils dévorent tout. Ah mon Pupus, tu dévores tout toi. Oh, t'es sage là, t'es sage pour la caméra. Alors n'hésitez pas à regarder sur leur site internet et surtout, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à utiliser notre code promo qui vous donne 35%, qui s'affiche juste ici, c'est Pâte Enchantée 35. Alors, maintenant on commence par quel jeu d'occupation ? On présente quoi aux abonnés ? Qu'est-ce que tu veux présenter ? D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un like et à commenter cette vidéo, ça fait toujours trop plaisir de lire tous vos commentaires. Allez, on commence par le classique, le Kong. Vraiment un incontournable, je vais le chercher tout de suite. Les voilà ! D'ailleurs, petite anecdote, j'en avais acheté quand Mélodie... Enfin, même avant d'adopter Mélodie. Donc, c'est vraiment un incontournable qu'on m'a directement conseillé d'acheter. Alors, comme vous pouvez le voir, il en existe différentes sortes de marques différentes. Ça, c'est vraiment démocratisé. D'ailleurs, je n'ai pas le classique juste ici, je ne sais plus où il est. Mais voilà, le principe reste le même. Vous avez un trou juste ici qui vous permet de remplir par tout ce que vous voulez d'ailleurs. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre soit des friandises ou soit de la pâtée. C'est ce que je fais la plupart du temps. Donc voilà, pour ces jeux, c'est vraiment leur principal intérêt, c'est de mettre de la nourriture dedans pour faire plaisir à son chien et l'occuper. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux ? On va en faire un ? Tu veux du saumon ? Tu préfères quoi ? Tu préfères quoi, Pupus ? Saumon, poulet, sanglier. Tu donnes la pâte ? Tu veux faire lequel ? Oui ? Ok, c'est le saumon qui a gagné. Oh oui, ça sent bon. Oh oui, attends, attends. Ouh, pou, 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 pou. Ça sent bon. Il lèche le pot. Attends, Pupus. Attends, tu veux ? On glisse un peu de pâté dans le Kong. Oh oui, mon Pupus. Oh oui, tu vas te régaler. Et ça, c'est vraiment top pour occuper son chien pendant notre absence. Ça permet vraiment de leur faire penser à autre chose. Et c'est une super technique pour gérer la solitude. Après, soit vous pouvez leur donner directement. Ou alors, pour que ça prenne encore plus de temps, vous pouvez le mettre au congélateur. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Surtout pour l'été qui arrive. Comme ça, ça les rafraîchit en même temps. C'est génial. Ah bah, Mélodie est arrivée. Tu veux ? Oui. Bon, maintenant, on va passer au deuxième jeu d'occupation que Mélodie et Opus aiment beaucoup. Il s'agit du tapis de léchage. Ah, je vous l'avais dit que vous allez bien aimer cette vidéo. Alors, les tapis de léchage, ça ressemble à ça. Vous avez encore une fois plusieurs modèles. C'est un indispensable également. Et c'est un peu le même principe que l'autre jouet que je vous ai montré juste avant. On va pouvoir mettre de la pâté dessus. Je prends un peu de pâté, comme ceci. Oui, mon loulou. Oui, ma louloute. Oui. Hop. Et j'étale sur le tapis. C'est super pratique. Ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Et puis, quand on a une bonne pâté, ça fait tout. On ne dérange pas. Après, elle en fout partout. Ah, et je ne sais pas si vous savez, mais le léchage répétitif permet la sécrétion de l'endorphine. C'est l'hormone du bonheur. Mélodie, tu me fais tomber. C'est l'hormone du bonheur. Et c'est super bien pour réduire le stress. Ça a un effet vraiment sur l'anxiété. Vas-y, carrément, tu montes sur la table. Je ne te l'ai pas donné, Mélodie. Je disais que c'était un bon moyen pour déstresser. Vous pouvez aussi l'utiliser pendant que vous faites des soins à votre chien ou quelque chose qu'il n'aime pas forcément. Comme ça, ça va positiver la situation. Moi, je sais que Mme Mélodie n'aime pas trop quand on la coiffe. Alors, je n'hésite pas de mettre un petit tapis de léchage à disposition. Comme ça, elle va lécher. Et moi, ça me permet de la brosser en même temps. Troisième jeu d'occupation, il s'agit des tapis de fouille. Comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Vous avez le tapis. D'ailleurs, si je l'avais fait en vidéo YouTube, il me semble. Celui-ci, je l'ai fait moi-même. Vous avez aussi cette version-là, que vous pouvez acheter tout fait. Le principe reste le même. Ou bien, vous avez le format boule, qui est aussi sympa. Le principe, c'est super simple. Vous prenez des friandises que vous découpez et vous mettez dans le tapis un peu partout pour que votre chien puisse renifler et chercher les friandises. Mélodie et Opus vont devoir les trouver. C'est encore un super jeu qu'ils adorent. Voilà. Après, on n'hésite pas à mélanger un peu, à remettre les froufrous en place. Et après, ils n'ont plus qu'à chercher. Quatrième jeu-activité que Mélodie et Opus adorent, c'est la recherche. Le principe est simple. Vous cachez des friandises dans votre maison ou dans votre jardin. Et puis, vous faites chercher votre chien. Mélodie et Opus sont toujours à fond. Quand je commence à leur dire, assis, pas bougé, que je prends un paquet de friandises et que je pars dans la maison cacher des petites friandises, ils le savent qu'on va jouer à ça. Ils reniflent de partout. Et je crois qu'ils apprécient vraiment ça. Je le fais à l'intérieur et aussi dans le jardin parce qu'on a la chance d'avoir un extérieur. Et ça permet aussi de mélanger les odeurs. Et c'est quand même un peu plus difficile dans le jardin que dans la maison. Pour le coup, c'est vraiment une activité qui permet de faire appel à l'odorat. Et ça, c'est vraiment top. Je vous conseille d'ailleurs de prendre des friandises... Aïe ! Aïe ! Il m'a mordu le doigt ! Mais ça va pas ! Tu fais la friandise ! Je disais que pour le coup, je vous conseille de prendre des friandises qui sont appétantes et qui sentent quand même un petit peu comme c'est le cas de celles-ci pour que ce soit un peu plus facile de les trouver. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc, je vous conseille vraiment celle de chez Franklin. Maintenant, parlons des jeux d'intelligence. Ils sont ici. Et ça, j'adore vraiment en faire avec Mélodie et Opus. Voilà, ça se présente comme ceci. Là, on en a deux. Et vous avez différents niveaux. Là, il s'agit du level 2. Les deux sont niveau 2. Et l'objectif est de cacher des friandises sur le plateau. Il y a différentes mécaniques et c'est ça qui est super intéressant parce que ça va faire vraiment réfléchir votre chien. C'est pour ça qu'on les appelle des jeux d'intelligence. Donc là, par exemple, on va pouvoir cacher sous le petit plot. Hop ! On cache. Ici, par exemple, votre chien va devoir enlever le couvercle. Ici, il va devoir prendre la ficelle pour tirer le tiroir. Et là, prendre la ficelle pour ouvrir. Donc voilà, vous avez plusieurs mécaniques. Et là, on est au level 2. Donc, il y a encore beaucoup plus dur. Et si vous voyez que votre chien n'arrive pas, allez-y doucement et montrez-lui la mécanique. En vous regardant le faire, il va peut-être comprendre qu'il y a une friandise à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut aussi des friandises assez appétantes pour que votre chien puisse sentir et lui donner envie de faire ce jeu. Donc voilà, cette activité est vraiment super pour occuper l'esprit de votre chien et lui offrir un super défi intellectuel. Bon, je pense que maintenant, vous êtes parés pour occuper votre chien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites déjà avec vos loulous. Je crois que Mélodie et Opus ont vraiment très très apprécié cette vidéo. Ils se sont régalés. Je vous conseille vraiment les friandises de chez Franklin. Elles sont délicieuses, super pratiques à utiliser parce que ça se découpe super facilement. Moi, ce que j'aime bien, parce que parfois, je n'ai pas toujours ma sacoche où je mets plein de friandises. Je mets juste 2-3 barres dans ma poche. Et comme ça, quand je suis en balade, je découpe et je récompense. Tiens, le plus. D'ailleurs, elles sont riches en viande et ça, ce n'est vraiment pas négligeable. Oui, ma puce. Quand je choisis mes friandises, hormis la composition qui est bien sûr le truc le plus important, j'aime bien aussi qu'elles soient appétantes parce que c'est quand même plus facile quand la friandise a vraiment un gros intérêt pour les chiens. Et là, c'est le cas. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça se déchire facilement. Donc, franchement, c'est parfait pour moi. Si vous recherchez de la pâtée, notamment pour les jeux d'occupation, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Franklin. Il y a différents goûts et elles sont riches en viande et sans céréales. De toute façon, vous avez toutes les informations en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501